Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda. Jean-Philippe Desraux, vainqueur du Trophée Andros pour la sixième fois consécutive. C'est l'image du week-end, l'image qui vient couronner une saison magnifique pour Jean-Philippe Desraux. Le Toulousain a remporté ici, à Superbesse, son sixième titre de champion du Trophée Andros. Certes, Desraux est arrivé sur cette manche en position de leader du Trophée, mais mathématiquement, l'ex-pilote F1 Olivier Panis pouvait lui aussi être titré. Dès les manches qualificatives, c'est très serré entre les deux hommes. On a même cru à un moment que Desraux serait titré lors de ses phases qualificatives, mais finalement, il faudra attendre jusqu'à la toute fin du week-end. Attendre, en l'occurrence, la Superfinale. Il ne manque qu'un seul tout petit point pour que le pilote Mazda soit titré. Desraux, s'élance cinquième, s'empare tout de suite de la quatrième position et dès cet instant, s'il maintient cette place, Jean-Philippe est certain d'être sacré champion. Le Toulousain fait parler son expérience. Il réalise une course prudente et efficace et il franchit la ligne d'arrivée à la quatrième place. Mazda et Jean-Philippe Desraux sont champions avec 500 points tout rond récoltés depuis décembre dernier. On aurait voulu l'écrire, on n'aurait pas fait mieux parce que jouer le titre de la dernière finale du trophée, c'est vraiment difficile au niveau des nerfs. Mais bon, je tenais vraiment à remporter cette victoire cette année, le titre avec Mazda, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour être là cette année avec nous. Ils m'ont fait confiance et je voulais vraiment remerner ce titre. Donc le résultat, c'est qu'on a gagné, donc c'était le principal. A noter également la belle prestation de Thomas Ekinen. Le pilote Mazda poursuit son apprentissage de Londros. Ce week-end à Superbes, lors de la finale élite, il a littéralement laissé sur place tous ses adversaires. Le jeune pilote Mazda s'était lancé de la pôle et a réalisé la course parfaite en solitaire. Prochain rendez-vous, pour l'honneur, avec 50 points attribués à tous les participants, Saint-Dié-des-Vosges, le 7 février. Vivez les sensations du trophée Andros avec Mazda.